Vous êtes sur RTL. La justice de limiter son activité aux produits essentiels tant que des mesures pour la sécurité des employés ne sont pas déployées. On va s'intéresser justement à la façon dont les entreprises réagissent en ce moment avec vous, Anaïs Bouissoux, notre experte éco ce matin. Bonjour Anaïs. Bonjour. Alors ça vaut pour Amazon mais c'est valable partout en France. Les entreprises sont priées vraiment de s'intéresser à la sécurité, à la santé des troupes. Oui et au ministère du Travail on le dit fermement. La santé des salariés c'est tout aussi essentiel que l'activité économique. Et sur le terrain, les agents de l'inspection du travail le rappellent tous les jours depuis le début du confinement. D'après nos informations, ce sont plusieurs centaines de lettres d'observation après inspection qui ont déjà été envoyées à des entreprises pour rappeler l'importance de respecter les gestes barrières ou encore que du gel hydroalcoolique, c'est la base pour les salariés. Plus grave, à ce jour, on compte 25 mises en demeure de respecter la santé avec obligation d'être dans les clous sous moins d'une semaine. Et en urgence, deux saisies de juges ont même été engagées. Ce sont des actions de l'inspection en plus des saisies de syndicats qui amènent notamment Amazon à réduire son activité, vous l'avez dit, mais aussi qui ont obligé Leclerc ou encore les services de livraison FedEx à ne pas transiger sur la santé des salariés. Dans les services de l'État, le message c'est la fermeté, le business d'accord, mais pas sans la santé. Oui, parce qu'on imagine que les risques pour la santé vont se multiplier avec les reprises progressives de travail d'ici un mois. Oui, c'est une grosse crainte des syndicats. Les rappels à la loi sont concentrés aujourd'hui principalement dans les secteurs de la logistique, des commerces alimentaires, l'industrie et les services à la personne. Mais oui, à terme, toutes les activités seront concernées. Une vingtaine de guides de bonnes pratiques métier par métier sont déjà édités sur le site du ministère du Travail. Le mode d'emploi spécial chauffeur-livreur, plombier, travail en boulangerie par exemple. Mais plusieurs dizaines d'autres guides sont en préparation. On entend régulièrement les alertes de syndicats justement sur la sécurité des salariés. Ce sont eux par exemple qui ont mis la pression sur Amazon. Est-ce qu'on peut dire que les entreprises y font aussi attention ? Oui, alors forcément, on parle moins de ceux qui font attention. Mais dans la majorité des cas, les chefs d'entreprise, les DRH tentent de faire au mieux. Plusieurs accords sont déjà signés pour reprendre l'activité tout en respectant la santé. dans les métiers de l'industrie, dans des entreprises comme chez Renault, PSA, ST Microélectronique. Pour l'association des DRH, il ne faudra pas sous-estimer non plus les repos nécessaires. Prendre des congés s'il le faut cet été. Ne pas retravailler partout à fond comme si tout allait bien. Parce que le confinement aussi aura épuisé les salariés. Cette gestion dans le temps, dans les mois à venir. L'enjeu sera observé de près par la Direction Générale du Travail qui alerte sur les risques de relâchement. Une entreprise qui ferait attention au moment de la reprise mi-mai ne devra pas oublier non plus avec le temps les précautions du départ. Surveiller la santé des salariés restera une priorité, dit-on à l'inspection du travail, même une fois le déconfinement achevé. Car les entreprises seront en première ligne pour limiter la propagation du virus. Merci beaucoup Anaïs pour votre expertise comme chaque matin. Après la théorie en quelque sorte.